Bonjour Jacqueline, bonjour. Vous qui avez fait les beaux soirs des cabarets parisiens, comme chez ma cousine, le Lapin Agile ou la Contrescarpe, vous qui êtes en quelque sorte une légende dans ce monde de la nuit, pourriez-vous nous parler de vos débuts au cabaret ? J'ai fait mes débuts au cabaret l'année… oh non, mais vous n'espériez pas que j'allais vous le dire. Mais je ne vous le demandais pas. Disons simplement que c'était un temps que les moins de 20 ans… blablabla… Je venais d'être engagée dans un petit cabaret de la rue Pigalle à Paris. En fait, c'était une sorte de boîte à strip-tease. Je tairais le nom car il n'est pas reluisant dans mon curriculum. Mais ce n'est pas comme strip-teaseuse que j'avais été engagée, non. Encore que j'aurais pu, j'avais ce qu'il fallait pour ça. J'avais été engagée comme… Au cabaret, il y a des filles qui, sur la scène, se déshabillent. Elles retirent d'abord leurs gants, avec des gestes et des gants. Puis elles vont glisser leurs pas, très lentement, de temps bas. Les hommes retirent leur souffle. Regardez ce tabouret. Ce n'est pas un tabouret ordinaire, c'est pour ainsi dire une pièce de musée. C'était au cabaret de la Colombe, imaginez, une salle minuscule, sombre, perpétuellement enfumée. Et dans un coin, une estrade, minuscule elle aussi, tout juste la place du tabouret sur lequel venait s'asseoir le chanteur ou la chanteuse. Un projecteur unique, entre le bar et la porte des laissées, un piano droit rongé de verres qui n'étaient pas les verres de Macorlan ou d'Apollinaire. Nous apprenions notre métier en direct, devant le public. Quelquefois, nous avions du succès, quelquefois, nous nous faisions siffler, oui. Nous sommes toute une bande à nous être fait siffler sur cette scène minuscule assise sur ce tabouret. Il y avait là Guy Béard, Pierre Perret, Moustakty. Nous étions des Vanupiers, nous étions des Saltimbanques. Nous étions des inter-miteux, des inter-mitants, des inter-minables. Un jour brillant, un jour minable. C'était ça, le métier. Bonjour, est-ce que je pourrais rencontrer le directeur du cabaret, s'il vous plaît ? Je suis le directeur. Ah bon, je croyais que... Que j'étais le pianiste. Oui. Mais je suis aussi le pianiste. Figurez-vous, madame, que je gagne en jouant du piano, en étant le pianiste, tout l'argent que je perds en étant le directeur de ce cabaret. En effet. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas la foule. Ah ah, vous voulez-vous la faillite me guette ? Engagez-moi. Je suis sûre que vous allez faire le plein tous les soirs. Ah, après tout, pourquoi pas ? Au point où j'en suis. C'est gentil d'être venu ce soir, d'être venu t'asseoir au premier rang. C'est gentil d'être venu tout seul, ta femme doit faire la gueule. C'est trop marrant. Mais dis-moi, t'es venu par là ? T'es venu sans savoir que j'étais là ? Une semaine plus tard, tous les poètes de Paris, les débutants comme il est confirmé, étaient dans la salle chaque soir. Notre cabaret était devenu le rendez-vous incontournable de tous les rimeurs, les rimailleurs, les poètes crottés, pas la fine fleur et surtout une belle bande de fauchés. Les poètes sont des individus qui écrivent des choses incompréhensibles pour des gens qui font semblant de les comprendre. Ce qui leur permet d'avoir une petite cour de flatteur qui pousse des O, des A chaque fois que le poète s'assoit sur la cuvette des water. Remarque que c'est très bien d'être la maîtresse d'un poète. C'est très bien pour la postérité, sa flatte et les biographies. Madame Z fut la maîtresse de l'immortel poète X. C'est très bien, mais pas dans un lit. Au lit, c'est la catastrophe, ça ne vaut pas tripette. A force de se contempler le nombril, ils ont fini par oublier qu'il y avait quelque chose de nettement plus important, un peu plus bas. En fouillant dans mes souvenirs, je pourrais vous raconter... Pendant qu'ils déclamaient, moi je me consumais et je pensais sans cesse que c'est qu'on baise. Brigitte en 1970 chantait Tu veux ou tu veux pas ? Tu veux c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Ah oui, mais elle, elle pouvait se le permettre. C'est bien beau de dire, prends moi comme je suis ou va te faire cuire un oeuf. Moi je l'ai fait une fois et je l'ai amèrement regretté. Je suis restée sans homme pendant... 3 jours, l'enfer. J'ai juré que jamais plus. Mon chéri, si je te disais Tu veux ou tu veux pas ? Tu veux c'est bien, si tu veux pas tant pis. J'aurais bien trop peur que tu me dises tant pis. J'ai des frissons glacés à l'idée que tu pourrais ne plus être à côté de moi, ne plus me toucher, ne plus m'embrasser. Oui mais... Quand même ! Prends-moi comme je suis Prends-moi comme je suis Ou alors laisse-moi Je suis bien avec toi Mais voilà, c'est ainsi Tu me prends si tu veux Tu me prends si tu veux Avec tous mes défauts Tu me laisses si faut Changer un temps soit peu C'est vrai que j'aime plaire Alors, où est le mal ? Les obsessions du mal Je n'en ai rien à faire Et quand je dis à faire C'est pour être poli Comprends-tu mon chéri Ce que je veux te faire Bon, je vous laisse Si on se revoit un de ces jours, je vous en raconterai davantage Bisous ! C'est joli ce que tu joues Une nouvelle chanson J'aime beaucoup J'aime beaucoup J'aime beaucoup J'aime beaucoup